Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des fiers de jeu. Aujourd'hui, petite vidéo qui aurait pu être un live, qui va être une vidéo sans montage, dans laquelle je vais me reconnecter à Kickstarter et puis on va regarder ensemble un petit peu les nouveautés et puis voir un peu ce qu'on en pense, tout simplement. Mais tout ça, évidemment, après le générique. Alors, nous voilà ici sur la plateforme Kickstarter. Donc, je me connecte et je me mets ici sur tout affiché, les jeux, les jeux, les jeux, les jeux de société. Les jeux de société, voilà. Alors, on m'a mis le tri par magie. Formidable, on va commencer par le tri par magie et on va voir un peu ce qu'il propose. Catacombs, ça ne me dit rien. Luthier, ça, ça ne me dit vraiment rien. Non, 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 non. Ça, Wandering Galaxy, a crossroad game. Petite vidéo de présentation. Pas super fanat. Je vais quand même cliquer juste pour voir un peu de quoi il s'agit parce que c'est Galaxy et ça me... Ça pourrait éventuellement me parler. Un assis joueur, plus d'une heure de partie. C'est un peu long peut-être. 14 ans et plus. Ouais, là, ça, ça me parle bien. Des cartes. Les standees en carton, j'aime pas trop, là, j'avoue. Alors, 60 dollars, ce n'est pas très cher quand même. Pour un jeu, pour un Kickstarter, plus d'une heure de partie, ça peut être pas mal. Mais je n'adore pas sur la direction artistique. Donc, je ne vais même pas m'attarder dessus. Mais bon, why not ? Oh ! Pix. Pix. Alors là, eh oui, un joueur, un à six. Douze ans et plus. Douze ans et partie. Ça, ça me fait marrer. C'est vraiment, c'est vraiment le genre de jeu sur la thématique nature, randonnée. J'ai l'impression que depuis Parks, c'est une thématique vraiment à la mode. Thématique, c'est par mode, en fait. Il y a eu la mode des zombies, il y a eu la mode des vikings, et il y a eu la mode des jeux de nature, nature randonnée. Et c'est encore différent de animaux. Voilà. Un animaux, zoos, c'est encore autre chose. Mais nature randonnée, avec Parks, ça a donné un peu la, ouvert un peu la voie, ce genre de truc. Et ce qu'on reprochait à Parks, et là, tenez-vous bien, c'est quand même un mec qui n'a pas joué, qui vous le dit. J'ai quand même eu des critiques. Et elle sait que c'était un peu mou. C'était un peu mou du genou. Et du coup, un truc où on prend son temps, on regarde les paysages, etc. Ça peut être apaisant, mais il n'y a pas vraiment de challenge derrière. Je pense. Voilà. En multi, en tout cas. Et en solo, ça doit sûrement être un biturant score. Bon, voilà. Parks. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une randonnée. Mais je suis preneur, pourquoi pas. Oh my God. Non. Un plateau, un plateau, carte du monde, comme ça, on se croirait dans le risque. Ça, ça fait vraiment vieillot. En revanche, je vois qu'il y a plein de petits drapeaux, de cubes, de dés. Les cartes ont l'air sympas. Les cartes ont l'air sympas. Avoir. Avoir, avoir, avoir. Il y a eu quoi comme stretch goal ? Il y a eu un poster. Ouais, ok, bon. On s'en fout un peu. Il y a eu des... D'accord. Des postcards customisés. D'accord. La boîte qui a été foil, qui brille un petit peu, etc. Donc, une amélioration de la boîte, très bien. D'accord. Bon. Pas foufou non plus. Pas foufou, les améliorations, les stretch goal. Matos, c'est sympa. Là, les alpinistes qui escaladent, chacun sont différents. Le drapeau, ils sont tous différents. Là, les cartes alpinistes sont bien. Les cartes montagnes ont l'air très, très bien. Il n'y a que la map que je n'aime pas trop. Oh, tiens, 50 balles. Ce n'est pas cher. Franchement, ce n'est pas très cher. Ouais. Bon, il y a un game board. Ok, d'accord. Il y a 3D. Oui, on a vu ça. Les alpinistes, les cartes, enfin, les montagnes, les montagnes ici, et les compagnons uniques qui sont sympas, qui sont réalistes. C'est pas mal. Boost card, solo mode AI card. Ah, ben, c'est pas mal, ça. Je ne sais pas si ça, ça fait partie du mode solo, progression card, là, mais en tout cas, ici, ça ressemble un peu à Scythe, où il fallait... Non, pas Scythe. Qu'est-ce que je raconte ? Le mode solo de architecte du Royaume de l'Ouest, là, où on tire une carte, et puis, il y a Tac, Action 1, Action 2, Action 3. Si on ne peut pas faire ça, on fait celle-là. ça doit être ça, sûrement, j'imagine. C'est pas mal. Des player tokens, oui, cartonnés, mais pas avec une forme originale. Les bonus tokens et 108 des cube players. OK. Et le backpacker pour 20 euros de plus. Alors là, aucun intérêt à avoir les trucs en bois, parce que là, ils sont en bois aussi, j'imagine. Non, c'est plastique ? Non, c'est en bois. 7 mm en bois. Et là, la différence, c'est quoi ? Ah, 10 mm, c'est un peu plus épais et c'est dessiné. Bon, à mon avis, aucun intérêt. Les trucs en bois, aucun intérêt. Ça, oui, en revanche, ça peut valoir 20 balles. C'est sûr que si tout est en vracasse dans des sachets et qu'on te dit pour 20 balles, t'as un système thermoformé superbe ou des, d'accord, des boîtages par joueur individuel où tu mets TD. Ouais, ça vaut 20 balles. Si le plastique est de bonne qualité, je préfère les trucs en mousse, en carton-plume, là, que en plastoc ou en bois. Le bois, ça alourdit bien la boîte. Le plastoc, c'est le plastique. Puis la solidité est parfois pas toujours au rendez-vous. OK. Ouais, ouais, non, ben là, oui, ça peut avoir le coût. Ouais, bon, merchandising, on continue. 25 dollars, vous pouvez avoir le néoprène. Ça, à mon avis, ça ne sert à rien. Et 12 dollars, ça, c'est pas très cher. 10 balles, 10 balles pour avoir la piste AD qui est vraiment jolie, qui est vraiment sympa. Et pour 300 balles, qu'est-ce qu'on a pour 300 balles ? Dites-moi tout. Ah oui, carrément, on peut avoir son propre, sa propre carte. OK. Ah oui. D'accord. Ouais. Ben oui, pour 300 balles. Ouais, c'est pas mal. OK. Ah non, j'aime bien. Là, le petit plateau individuel, double couche, où on met les pions ici, ils ne vont pas bouger. Là, un petit truc où on glisse une carte pour voir. Ah non, pas mal. Alors, je ne sais pas comment ça se joue, mais mais clairement, clairement, il a l'air sympa. Ça, je pense que, j'irai liant les règles plus tard, ça peut être pas mal. Tiens, on parlait de ça. Vous avez dit, tiens, les animaux, bon, il y a les zoos aussi. Ben voilà, zoos tycoon. Voilà. The Board Game, New Shores. Alors, j'imagine que c'est une... Obtenez la seconde édition avec la grande expansion New Shores. D'accord. Donc là, c'est une extension qui est proposée à un jeu de zoos que je ne connais pas, zoos tycoon. Et on peut racheter, du coup, le jeu de base. Alors, ça ne sera pas en français. Bon, très bien. Le truc de zoos, c'est au moins un joueur. Ben oui, un à quatre. Waouh, 180 minutes de partie. Là, ça envoie du steak quand même. Ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Donc ça, c'est Contents, Best Game de luge, Kickstar, Star, The Tycoons, The Board Game. Alors, je ne sais pas quelle est l'extension. Ça doit être ça, l'extension, le phoque là. Ça, ça doit être la boîte de base. Ouais, ouais, tu as ton zoo, tu as le marché d'échange des animaux. Alors, les cartes animaux, on l'air pas mal. Pourquoi pas ? Un peu chargé, le marché, mais oui, pourquoi pas ? Le zoo, ça ne fait pas rêver. Ça ne fait pas rêver. en parlant de zoo, j'ai Ark Nova dans ma boîte, dans ma pile de la honte pour l'instant. On m'a offert Ark Nova et mon anniversaire, je crois, ou pour Noël, je ne sais plus et je ne l'ai pas ouvert encore. C'est une honte et j'ai très envie de le faire. Très, très envie. Non, les cartes sont sympas. Les cartes sont sympas. Ah ouais, dans le Botanique Garden, il y a des piles de cartes différentes. Non, c'est pas malin. Alors ça, je ne sais pas si c'est l'extension. Au nom de Zeus, ils ont fait tous les nipples en bois, les lions, les tigers, les nopards. Putain, là, on est à 120 balles, 150 balles, le jeu. Oh là 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 ! Putain, le nom d'animaux qui a laissé tomber la neige. Ouais. Oui, oui, non, c'est un truc de dingue. Plus l'extension, ils ont rajouté tous les animaux. C'est un truc de dingue. Allez, tiens, je regarde combien ça coûte cette petite sauterie. Alors, si on ne prend que l'extension, ça vous coûte 80 balles. L'extension, si on prend le jeu de base en version Deluxe 100 balles et c'est tout, ça aurait pu me plaire. Franchement, j'aime bien ça, le truc avec les animaux. Je me foutais un peu la gueule du jeu précédent, parcs et tout ça, mais tous ces thèmes nature, animaux, j'aime bien, j'accroche bien. Donc, j'aurais pu, mais trop cher. The Rolling Board Game Bags, nom de Zeus, une valise à jeux de société. Alors, ça, c'est excellent. J'aime bien parce qu'en fait, souvent, ma famille me branche en disant, t'es un gros geek, tu transportes tes jeux dans une valise, ce qui est absolument faux. Déjà, je ne les transporte pas ou rarement, mais je n'ai pas une valise dédiée à ça. Et là, c'en est une. Et en plus, ils te disent, et maintenant, avec des roues. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient la même valise mais sans les roues. Et là, objectivement, c'est une valise avec une poignée, des roues. Je ne vois pas trop ce qu'il y a de plus qu'une valise normale. Alors, il y a des playmats en plus. OK. Et on met 7 jeux de la taille de Ticket to Ride. OK. Bon, ben, Ticket to Ride, vous voyez, le jeu de train. Ouais. 7. Oui, très bien. 60. Oui. Voilà, donc là, on le voit, ça y est, ils empilent. Taille normale, on va dire. plus les petits jeux. J'imagine qu'il y a la différence avec une valise normale, c'est que c'est rigide et que ça doit être, les renforts doivent être un peu en mousse pour éviter que ça s'abîme. et voilà. Et là, on voit une geek qui part au Comic-Con avec son déguisement à l'intérieur. D'accord. Et là, j'ai dit quoi ? Artist, Illus, sur les sites de playmats. Donc là, on peut prendre des playmats en plus. D'accord. Bon, je ne sais pas si c'est lié à certains jeux ou pas. Pledge level. Tiens, on va regarder combien ça se vend ça. Alors là, vous avez le petit sac. Vous voulez un petit sac léger et vous n'avez pas besoin de roues ? Prenez celui-là. D'accord. 7 dollars. Ce qui n'est rien du tout. Mais avant, je te dis, ça rentre parfaitement avec les boîtes les plus communes et les boîtes de société les plus communes. En fait, en termes de taille, on ne sait pas trop. Mais ce n'est pas cher. Là, il y a des 59 dollars. Il y a des playmates. Mais c'est quoi ? C'est uni ? C'est fait pour quoi ? Ouais, OK. Trois différentes tailles. Cinq couleurs possibles. Ouais, OK. Non, je ne vois pas trop l'intérêt. OK, ouais, bon. Et alors là, il y a 69 dollars. C'est la grosse valise. You don't need wheels sans les roues. pour 55, ouais. Et là, c'est le top du top. 90 dollars, 90 euros, pardon. La même valise, mais avec les roues. Désolé. C'est l'arnaque totale. Je suis geek, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Non, pour moi, c'est un non. Ça va finir. Deep Regrets. Oh, Deep Regrets. Je ne sais pas si vous avez vu la pub, enfin la pub là, la petite vidéo qui tourne en ce moment. C'est un marin écossais qui va pêcher tous les jours du poisson au pied de son phare. Et tous les jours, il revient du poisson de plus en plus pourri, radioactif. Et il devient complètement dingue. j'ai bien aimé leur petite vidéo de présentation. On va attendre juste vous montrer le premier poisson qui pêche sans regarder la vidéo complète. Alors, c'est un jeu dans l'univers de Cthulhu. On va vite le voir avec les couleurs, les tentacules, les choses comme ça. Tac, voilà, ça mord. Boum, vous voyez, un truc complètement taré. Et lui, au fur et à mesure, pareil, il devient moitié fou. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Deep Regrets. Qu'est-ce que ça nous dit ? Plastique Minimaliste, donc c'est bien. Ça sera en carton. Et on est sur, ben voilà, vous voyez que Cthulhu, elle a la tentacule. Voilà, très bien. C'est pas en français non plus. C'est en anglais et en allemand, uniquement. Donc, plusieurs manches. Là, je vois un, deux, trois. Un peu brouillon, pas beaucoup d'illustrations. Je vois pas d'illustrations. Les cartes, là, ouais, ça, oui, les petits monstres rigolos, je sais pas. Là, il y a le phare qui est là, qui doit avancer. Je vois les jours de la semaine, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday. Oui, donc on avance dans la semaine. OK, il y a quelques dés particuliers là-bas. Alors là, l'atwork, la direction artistique, ici, me plaît bien. C'est assez original, mais j'ai pas l'impression que ça se retrouve sur les cartes ou sur les tuiles. je descends, je descends, je descends. Ah non, c'est pas fou. On sent mieux le côté radioactif, un espèce de verre fluo, là. C'est pas mal. Je sais pas si c'est un push-ta-chance, un push-or-lock, un stop ou encore. Là, il y a des trophées. Je suis les illustrations, peuvent être sympas, éventuellement. Mais en termes de mécanique, je sais pas où on est. Ah ouais, le petit pied coupé, etc. Je sais pas dans quoi on est. Et donc, en solo co-op mode, comment ça se fait ? Explore. On fait une campagne épique à travers une douzaine de jeux ou de parties comme un ictiologiste intrépide. Alors ictiologiste c'était le spécialiste des poissons, celui qui étudie les poissons. Voilà. D'accord. Et puis là, il y a des documents. Donc on fait notre campagne. Campagne, ça peut être pas mal. Watch your regrets. Ouais, d'accord. Et puis, on débloque des équipements et on suit ça sur Na'amana. Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis pas fan des... Ah, ça c'est tous les personnages qu'on peut jouer. Ouais. Ok. Ah ouais, pourquoi pas ? Là, je vois la profondeur. Puis ça va, puis on peut aller profond pour aller pêcher ça. Tout est en bois. Tout est en bois. High quality wooden de haute qualité de bois et de métal. D'accord. Vous avez pas dit que c'était wood limited ? Non ? Je sais pas. Et là, le coin, c'est un double side fish coin. C'est sympa ça. Good luck. Il faut tirer plus ou face à chaque fois. j'imagine que c'est pour ça. C'est sympa. Ouais, d'accord. Donc là, on voit tous les monstres marins qu'on peut trouver. Un peu sombres. Les cartes un peu sombres, mais pourquoi pas ? D'accord. Donc, c'est pas en toulouien, donc tout vienne. D'accord ? Ça sera que en anglais et en german. Bon. Ok. Ça se vend combien ça ? Ça se vend combien, tout ça ? Pourquoi pas ? Il faudrait lire les règles du solo. Why not ? On est sur 40 dollars ? Ouais. On est sur 50 dollars. 50 euros. Ah, c'est un peu cher quand même. 50 dollars, là. À voir. Il faudrait lire les règles. À voir, à voir. Le thème peut être sympa. Là, il faut vraiment miser sur la mécanique. Ouais. Brink. Brink, 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 brink. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais la couverture de brink, hop, j'enlève, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Gorinto. Vous allez jouer à Gorinto. Il faut que je vous le présente, je l'ai, j'ai pas encore fait la présentation. Ça ressemble vraiment à ça. Ah oui, en revanche, le jeu, pas du tout. Le jeu, c'est énorme table, des tuiles hexagonales comme ma main. Non, 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 là, too much, trop gros, trop gros. Plus de projets, on va regarder un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Burgle Bros Free, Burgle Bros Free. Vous connaissez Burgle Bros ? Burgle Bros, du coup, comme c'est le troisième, ils en ont sorti deux. J'en ai acheté un. J'ai acheté le Burgle Bros 2 en promo, que je n'ai pas encore ouvert. J'ai plein de jeux que je n'ai pas ouverts et que je dois vous présenter. J'avais joué au 1 en version numérique. Burgle Bros, en fait, c'est une équipe qui mène des casses dans un casino ou des choses comme ça. Et donc, vous avez plusieurs tuiles qui en carré, je ne sais pas, 5 par 5, il y a 25 tuiles, je ne sais pas, et qui sont des pièces dans lesquelles vous allez évoluer pour aller chercher des clés, pour ouvrir des portes, etc. Et vous avez un garde qui a un parcours et qui parcourt l'étage où vous êtes. Et s'il vous rencontre, ça vous fait des points en moins. Si vous faites du bruit, lui, il change de direction de son parcours habituel et il se rapproche de vous. Et c'est compliqué vu qu'il y a des murs, à un moment donné, c'est compliqué de vous évader. Il peut vous choper comme ça, etc. Et ça, sur deux étages. Et ils avaient fait un truc formidable sur le jeu numéro 1. Oui, sur le jeu numéro 1. Mais d'ailleurs, c'est sur ma version aussi, le jeu numéro 2, ils ont fait ça aussi. en deux étages, c'est-à-dire que les deux étages, au lieu d'être l'une à côté de l'autre, vous avez un étage et puis vous avez quatre barres plastiques et vous posez le deuxième étage ici. Et donc, c'est assez propre. À mon avis, difficile à jouer dessous pour aller retirer les tuiles quand vous redescendez au rez-de-chaussée. Là, ce qu'ils ont fait avec le Burger Wars 2, de mémoire, c'est que c'est carrément la boîte qui vous sert d'étage. Mais je n'y ai pas joué. Donc là, c'est Future Flip. Bah non. C'est quoi ce truc-là ? Une espèce de tatouer partout, n'importe quoi. Ah voilà, les boîtes un peu originales. Ça, c'était le 1. Ça, c'est un building, ça se rentrait comme ça. Ça, c'est le 2, c'est un casino, mais la boîte est aussi très originale. Elle s'ouvre et puis celle-là, elle a une forme très chiant à ranger. Mais bon. Alors, ils sont de retour pour un CAS Cyberpunk. Non. 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 CAS Cyberpunk, non, ça se rassemble. C'est quoi ce truc ? C'est n'importe quoi, un truc futuriste ? Oh là là. Non, c'est pas beau, tout bleu comme ça. Bon là, on reconnaît bien les persos, les tuiles, les outils. Ouais, bon, rien n'a vraiment changé. Rien n'a vraiment changé. Oui, voilà, là, ils ont mis les deux étages comme ça, côte à côte, avec les murs qui sont ici, c'est vos bars, vous circulez dedans. Rien n'a vraiment changé, mais non. Un truc futuriste, non, non. Non. Non, non, ça ne me plaît pas trop ça. Non. Burgos Blitz, expérimental, cooperative game, donc sur PC ou en VR. Un alpha access pour un accès anticipé pour ceux qui veulent, ah ouais, en 3D, sur PC. Non, c'est tout pourri là. On a l'impression que je suis retrouvé sur une Wii. Non, n'importe quoi. Ça reste des bons jeux quand même parce que c'est assez tricky en solo, c'est pas mal, mais il y a des tuiles double phase, donc là, vous les retournez, etc. Moi, c'est plus la thématique futuriste, une intelligence artificielle ou de lutter contre ça. J'aime bien le truc de base où vous étiez... Et voilà, là, le petit trick en plus, c'est que vous pouvez être sur une face cachée où vous êtes déguisé ou une face normale qui n'avait pas d'enjeu de base. Non, ça ne me tente pas trop. Je crois qu'il y avait un truc où il y avait des différents. J'ai vu passer ça. Qu'est-ce qu'il y a en plus ? Voilà, les new mechanics. Donc voilà, on peut se déguiser. Et il y a des missions personnelles, des missions individuelles que vous pouvez remplir pour aider l'équipe. Ce qu'il n'y avait pas dans les deux autres. Ça, à mon avis, ça coûte bien 50 balles. Facile. Et on est sur du 45. Et non. Non. Non, mais ça doit être un bon jeu. Si vous n'avez pas les Burgle Bros, peut-être que vous êtes intéressé à parler de futuristes, allez-y, allez-y les yeux fermés. Ça, il est super. Du coup, ça me fait penser, j'ai hâte de tester le 2. Voilà, Boom Patrol, c'est quoi ça ? Je ne sais pas. Berserk. Berserk. Ouais, ça, c'est un manga, mais je ne sais pas de quoi il s'agit de ne pas être un jeu de société. Ça ne me dit rien. ouais, Yonder. Non. Ouais, là, il n'y a rien qui me dise trop. Je fais plus de projets, mais je pense qu'on va passer sur une autre mode de tri, peut-être. Donjons et dragons, Dédé. Ouais. Ah, ça, ça me fait penser au jeu que j'ai acheté sur le climat, là. je vous en avais parlé avec les ours polaires, Polar Rescue, superbes petits ours, mâles, femelles, bébés, etc. Mais en fait, ce jeu, je trouvais que le jeu était nul. Les ours sont magnifiques, en revanche, c'est quand même posé sur des cartes, des cartes à jouer. Non, je n'ai pas envie de ça. Désolé. Ça, c'est no way. Dice Tower, 3D Printable. Alors, ça, c'est des tours AD imprimables en 3D. Eh bien, j'avoue que, finalement, pour avoir fait l'expérience de l'imprimante 3D que j'ai revendue parce que galère, je me dis que service d'impression, ça peut être pas mal. Donc là, ici, vous achetez en fait un format STL, vous achetez un fichier et qu'après, vous possédez et que vous pouvez imprimer. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez très bien demander un service d'impression en ligne. Je ne sais pas combien ça coûte les impressions en ligne, mais waouh, le Droid Dice Tower R2D2, vous mettez les dés ici, voilà, ils ressortent là. C'est pas mal avec différents plastiques, différents couleurs. Waouh, l'œil de Sauron, je ne sais pas quelle taille il fait, il est magnifique. Il est magnifique. Ah oui, on le met derrière, ici, et tac, ça ressort. C'est beau, c'est très beau. Et le choix pot magique, pareil, on met ça, je ne sais pas, derrière, il doit y avoir un trou. Ici, on va mettre ça là-dedans. et hop, ça ressort par la bouche. Pas mal, hein ? Ils sont jolis. Ils sont jolis. Ouais, ouais, imprimés en deux fois, deux fois, deux fois, ouais, ouais. Ouais, non, et puis après, évidemment, vous pouvez les peindre. Là, c'est formidable. Combien ça coûte, tout ça ? Combien ça coûte, tout ça ? Ouais, 16 balles. Oui, 16 balles, pour avoir les plans, des trois en plus. Oh non, mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Après, bon, il y a le prix de l'impression. Mais c'est pas mal, une belle tour à des. Why not ? Très bien. Ouais, le reste ne me tente pas plus que ça. Tiens, on va mettre un changement, pas magique, mais on va mettre les tendances. Qu'est-ce qu'il y a comme tendance en ce moment ? Bon, tout ça, on l'avait vu, Burgle Bros, on l'a vu. On a peut-être fait un peu le tour. On a peut-être fait un peu le tour du projet. Je pense que ça va le faire, ça va le faire. Younger, Versaix, Fafnir, une de fameuses valises, Pix, tout ça, on l'a vu. Mixtape, des trucs imprimables en 3D aussi. Ah, c'est quoi ces mini-jeux-là ? Dungeon, Pirates, Space Days 3, Easy Coffee Table Games. Ouais, trois petits jeux, au moins lui, ça va être de la merde. On compte, déjà, c'était pas jouable en solo, en fait, tout simplement. Non, deux players. Ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Je reste sur le solo. Ah, les Stéphane Feld. Réédition des classiques, Hambourg, Amsterdam, New York, Marrakech. Bon, ils sont magnifiques ces jeux-là, magnifiques, lourds, c'est du lourd. Mais là, c'est bien qu'ils puissent les ressortir. C'est top. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, mais j'ai vraiment, j'ai l'impression d'avoir vraiment fait le tour. Eh bien, voilà, on va pas se... Alors, si ça cherche, ça cherche, ça cherche, ça cherche. Tac, two players die strategy game. D'accord, ouais, two players. Ouais, 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 ça, c'est peut-être un espèce de breaking chain. C'est quoi ? C'est des bateaux. Military conflict in the Chinese Sea. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Il faudrait que je me mette au wargame. J'aimerais bien me mettre au wargame. Je connais du monde qui joue au wargame. Et ça me donne très envie. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de wargame qui se joue en solo. Pas beaucoup qui se joue en solo. Tiens, Small Cities et Archaeologist Expansion, c'est quoi ce truc ? Mais j'aimerais bien en trouver. Small City, alors c'est une extension, je ne connais pas le jeu de base. ça joue à partir d'un joueur. Il y a du français dedans. Et c'est assez simple. Je ne sais pas quoi en penser. Ah ouais, c'est les vues 3D du haut. Non, ça me plaît. Non, je n'adhère pas trop à la direction artistique. Je n'adhère pas trop à la direction artistique. Ouais, non. Plus de projets. Je pense qu'on va... On a un peu fait le tour. Est-ce que... Ouais. C'est long à charger. Oh my God, c'est encore en train de charger. Ok, alors, non, après tout ça ne va pas m'intéresser du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Toujours des trucs en Epic Conflict, ça ressemblait à un Tiny Epic, mais ça n'en est pas un. Ouais, 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 non. Bah non, c'est tout, les gazous là. Rise of Babel. 50 balles. Ça a l'air joli. Gestion de... Gestion d'ouvriers, ça a l'air très bien. Caracas, non, 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 non. Trop de jeux. J'ai déjà trop de jeux comme ça. Il me semblait, justement, on m'a parlé d'un jeu, d'un wargame qui est dedans et en fait, on voit que c'est quand même difficile à trouver. Un pote qui m'a parlé de ça, un wargame en ce moment sur Kickstarter et je ne le trouve pas. Donc, ce n'est pas par popularité. Donc, c'est déjà un truc qui n'est pas super populaire. Si je mets les plus récents, les plus récents, pareil, je ne vais pas le trouver. Non, comme quoi, c'est un peu une... Je ne sais pas si vous jouez, vous, sur BattleChip Huawei 2.25. Si vous jouez au wargame en solo, si vous en avez à me conseiller, allez-y dans les commentaires. J'aimerais m'y mettre. Le problème des wargames, c'est que c'est souvent des trucs qui ne ressemblent à rien. C'est une espèce de gros tableau Excel et, bon, énormément de jetons dans tous les sens. Voilà. non, non, mais je ne trouve pas. Voilà. Je ne vais pas le chercher plus longtemps. On m'avait parlé d'un jeu que je ne trouve pas, donc, donc, voilà. Non, non, je déroule. Il y a quand même énormément de trucs en 3D, d'impression 3D. C'est impressionnant. Ah, Iwo Jima. C'est-à-dire celui-là. Iwo Jima 1945. Ah, For One Player. C'est celui-là. Iwo Jima 1945. D'accord, rejouer la bataille d'Iwo Jima de 1945, volume 2, In The Island Fighting Series For One Player Plays One Hour. OK. De quoi c'est, de quoi ça parle ? voilà. Alors, 27, je vous disais, pléthore de matos, et en fait, non, ça a l'air d'être une boîte réduite. 27 marqueurs en bois américains, 30 marqueurs en bois japonais. c'est pas énorme. 18 cubes, 72 cartes, 7D, et storage tray, un petit... Ouais, bon, la map, petite, mais elle est pas belle en jeu. si c'est ça, si c'est gris la map, c'est pas joli. Ce que j'aime bien avec les... Ouais, c'est vrai que c'est sympa, c'est quand on aime bien ça, images d'archives, là, immersion totale. Après, voilà, c'est une heure de jeu, pourquoi pas ? mais ça, je pense que je vais le... je vais me le mettre en rappel et je vais regarder combien ça coûte, ça. C'est jamais donné les... C'est jamais... Oh, wow, poum, 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 ah ouais, 60 balles, putain. Mais bon, why not ? Je pense que je vais aller jeter un coup d'œil sur les règles parce que c'est quand même un pur solo, donc ça a été fait pour ça et ce n'est pas un truc adapté à la Mormoelsboub, donc ça vaut peut-être le coup, ouais, voilà. Non, mais bien, en fait. Ben voilà, ça clôture cette petite vidéo, toute simple. Donc, qu'est-ce qu'on a vu les derniers felds ? Le truc sur le zoo, Tycoon, Zoho Tycoon, l'expansion Zoho Tycoon, si vous n'avez pas le jeu de base, vous avez vu, il y a pléthore d'animaux en bois, ça peut être magnifique. J'imagine que vous pouvez même acheter ça pour y jouer et utiliser les animaux pour jouer Ark Nova à côté, il faut mettre un billet de sang, de plus de sang sur la boîte. Le Burgle Bros 3, si vous n'avez pas le 1 et le 2, allez-y, franchement, le Burgle Bros, c'est vraiment une super licence, donc je pense que ça doit être très bien, à voir. Le petit jeu d'escalade, mis à part la map qui ressemblait quand même à du risque, ben pourquoi pas, le matos avait l'air pas mal. Voilà, et puis ce jeu, ce jeu solo, pur solo de guerre, qui peut être tentant. Voilà, ben voilà ce qu'il y avait sur Kickstarter en ce moment. Est-ce que vous avez backé des trucs ? Si oui, dites-le moi, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes en ce moment en train d'attendre une livraison à Kickstarter et si vous utilisez cette plateforme ou une autre GameFound, par exemple, dites-moi en commentaire ce que vous suivez actuellement. Voilà, et bien écoutez, sur ce, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de passer de bonnes fins de vacances et puis jouez bien. Ciao !